cet après même cinq montées de 200 plus au seuil bâton efficace très raide descente cool sixième montée en courant au seuil haut ça j'aime bien les petits intitulés de bringer c'est abominable des fois je me demande si un gil se rend compte de ce qu'il met dans les plans c'est quand même un animal sauvage quoi c'est abominable de faire ça je vais aller me reposer un peu à la clinique après aller faire un peu fonctionner le cerveau parce que bon voilà il n'y a pas besoin de cerveau c'est pas compliqué il n'y a qu'à appuyer autant que t'es con moi j'ai jamais vu ça un départ comme ça quand je me suis retourné que j'ai vu le monde toute la place et ensuite le départ dans la première rue c'est en fait c'est trop c'était vraiment oppressant le bruit qu'il y avait quand et mon objectif numéro un c'était justement de pouvoir arriver sur la ligne de départ sans avoir gaspillé trop d'énergie quand on est arrivé à Chamonix je lui ai fait son agenda son planning je faisais les repas je vraiment je trie aussi les sollicitations les conférences de presse extérieur moi c'est quelque chose que j'avais jamais fait les rencontres avec les autres c'est toujours en fait sympa et puis dédramatisant je lui ai vraiment facilité la vie un maximum j'ai vraiment fait en sorte de pas stressé d'être positive et lui montrer qu'en fait tout allait bien et qu'il allait qu'il allait terminer ouais s'il ya du zep très probablement je mettrai celui-là on avait pris la décision c'était arthur qui avait la full gestion de l'assistance parce qu'arthur l'avait suivi sur la ccc et il le suivait depuis plusieurs courses et arthur il est vraiment très fort il connaît aussi très bien tous les coureurs tout ce qui se passe il a une superbe approche je pense dans la stratégie de course et il connaît très bien thibaut du coup j'ai pas de casquette enfin si c'est ça qui fait ça et avec ça je fais la nuit j'envoie à pléger la couille il faut mais ça ça non mais après bas ça fonctionne bien ce qu'on doit approuver l'estime pas ok bon bon suivant à thibaut on C'est un peu vite, là. Au chapieux, je passe déjà avec un peu de temps d'avance sur les prévisions. Et ensuite, pour rejoindre Courmayeur, c'est là où ça a commencé à se corser un peu pour moi. Dans la descente du Mont-Fabre, les cuisses se sont durcies directement. Je suis descendu à Courmayeur comme ça, donc c'était un enfer. Allez, Thib ! Allez, viens là. C'est normal que t'es pas au top, vous êtes partis trop vite. Quand je suis arrivé à Courmayeur, que j'ai vu le chrono, je me suis dit, là, c'est n'importe quoi. Il avait 15, 20 minutes d'avance sur ses temps et je me suis dit, c'est un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Voilà, c'est là. Oh putain, doucement, doucement. Moi, ça va bien se passer. Ouais, jamais c'est aussi mal un front, quoi. En fait, je comprends pourquoi il y a la moitié des élites qui arrêtent là, c'est idéal. Ça suffit, en fait, c'est déjà long et dur. T'as déjà bien mal aux jambes. Mais à ce moment-là, je ne me rends pas compte encore. Je pense que ça va revenir. Donc, je vais aller plus doucement, mais je vais le faire. Et c'est après, c'est devenu vraiment insupportable, quoi. Et en fait, pour moi, ça faisait trop. J'ai été... C'est la première fois, je me suis senti submergé par... En fait, par la souffrance, quoi. Et en fait, à la forc, là... Allez, mon type, ça va ? Ouais, mon type. Ah, super, super. Je te donne la force, la force, la force, la force, la force, la force. J'ai vu ma mère et je l'ai prise dans les bras et j'ai pleuré, quoi. Et c'est la première fois que je pleurais en faisant du sport, quoi. Et puis après, je suis reparti dans la descente à Triant. C'était horrible. Allez, cours, allez. Je n'ai plus capable de faire une seule foulée, quoi. Il n'y a que sur le plat et le plat descendant où je pouvais progresser, mais... Sur le plat, je courais à 7 minutes 30 au kilomètre, quoi. Et donc, je suis arrivé à Valorsine et j'étais tellement mal. Et là, Arthur, il m'a fait le discours. Ça fait le plus dur, OK. Donc là, il faut juste mettre en musique la dernière partie. Et tu es capable. C'est pour ça que tu t'entraînes chaque jour. Ça va aller, mec. OK. Allez, va avec Jeunesse, mec. Allez, va avec nous, mec. Tu es capable. Je peux même pas courir. C'est pas grave. Et en fait, à Valorsine, il m'a tout de suite pris dans les bras. Il m'a dit, j'en peux plus. Il était en larmes. Ça m'a donné du courage. Je me suis dit, de toute façon, c'est foutu. Il faut juste arriver. Parce que sinon, t'as vraiment tout loupé, quoi. Allez, c'est le moment, Thib. Allez, Thib. Va puiser. T'en es capable. Je suis fière de toi. Quand j'arrive dans Cham, on me dit, c'est bon, tu peux descendre tranquille, t'as 13 minutes d'avance. Et quand j'arrive dans Cham, il y a Robert Agenal qui arrive à 15 à l'heure dans la descente. Et il me double. Et donc, j'ai couru toutes les rues une Cham en me retournant pour voir s'il n'y avait pas le 11e. De toute façon, j'avais trop mal sur le plat. Donc non, c'était dur. C'était dur. Il a vraiment fait une belle démonstration de mental et de détermination. Il a terminé son premier UTMB, son premier 100 miles sans lâcher, quoi. Il n'a jamais lâché. L'envie de revenir, je ne me pose même pas la question, en fait. Le but, c'est de performer sur cette course. Donc après, sur le coup, le sentiment le plus naturel, c'est la satisfaction. Il y a une déception qui est importante, mais je reste secondaire. Parce que c'était quand même, au fond de moi, quelque chose d'important. pour pouvoir bâtir la suite.